La chronique de Daniel Morin Je ne sais pas si vous le savez les amis mais je suis un inconditionnel des Antilles J'aime cette région et ses boissons J'en profite pour faire un petit point sur ce qu'on peut rapporter ou non de là-bas On l'a appris hier fin août, deux hommes ont été contrariés alors qu'ils déposaient leurs bagages à Fort-de-France pour aller à Paris Après contrôle, les bagages contenaient 107 kilos de cocaïne Alors, disons le tout net, c'était pas une bonne idée Pourquoi ? Parce que le maximum autorisé c'est 20 kilos par personne Bande de gros bêta, 107 ça attire l'attention Par ailleurs, petit détail, qui a son importance ? Le trafic de drogue c'est interdit Alors, oui je sais, vous pourriez toujours dire Mais c'est pour ma consommation personnelle monsieur le douanier 107 kilos ça fait un peu beaucoup quand même 107 kilos en consommation perso Même Pierre Palmade il oserait pas Troisième point, 107 kilos de bagages par personne Si tout le monde fait ça, l'avion va peser très très lourd Il va consommer plus et le bilan carbone sera catastrophique Et quand le bilan carbone est catastrophique Et bien notre spécialiste de 6h44, le docteur Gerson Il est pas content, écoutez-le Mais ces gens sont inconscients, ils s'étranglent la planète 107 kilos de coke mais ça se transporte en bateau Enfin, un peu de civisme écologique, merde Et oui les amis, pour les grosses quantités de drogue On prend le bateau A bientôt pour d'autres conseils, astuces et voyages Des bons conseils toujours J'espère qu'elle va revenir cette chronique, j'aime beaucoup Sinon hier je regardais un site info Et d'un coup vers 17h arrive une brève intitulée Pressenti pour devenir premier ministre Ah enfin ! Me dis-je dans un élan d'intérêt républicain Que je ne me connaissais pas Je clique et là je découvre le nom du pressenti Thierry Baudet Ok Le gars a rencontré Emmanuel Macron deux fois Visiblement le courant est passé Il n'y a pas coup de foudre Mais apparemment il y a un bon gros like Alors Thierry Baudet est président du conseil économique, social et environnemental Et dans l'article on peut lire qu'il est peu connu du grand public Ah non désolé les gars de casser l'ambiance Mais il est également peu connu du petit public On peut même dire sans prendre de risque Qu'il est totalement inconnu Bon peu importe parce que la vraie question n'est pas là La vraie question est est-ce qu'il a l'air sympa ? Alors forcément quand tu passes derrière Bernard Cazeneuve T'as l'air sympa Tout le monde a l'air sympa après Cazeneuve A côté de Bernard Cazeneuve, Dupond-Moretti ça a l'air d'un gros déconneur Et si d'aventure Cazeneuve se mettait en couple avec Elisabeth Borne Alors là toute la France passe sous France Et puis d'autres infos arrivent Et finalement ce monsieur Baudet ne serait pas aussi pressenti que ça Eh ouais enfin on verra bien Alors pour conclure les gars Le pape est en vadrouille Le très Saint-Père se va faire un petit voyage de 12 jours En Asie, en Océanier Tranquillou papinou hein on s'en va Alors pas si tranquillou que ça Il paraît que notre papa argentin est très fatigué Il voyage avec ses deux infirmières Pour aller porter la bonne nouvelle Mais enfin en même temps c'est un peu son job Quand je pense que lui Lui il est là dans le studio d'à côté Et enfin désinfecté Lui notre Saint-Pierre du 7-10 La bonne nouvelle il l'apporte chaque matin Sur les ondes du monde libre et païen On dit que 80% des auditeurs l'écoutent à genoux Les 20% restant n'ayant plus de genoux Il aurait fait un excellent pape De santé fragile comme le Saint-Père Il est lui aussi accompagné de ses deux infirmières Sainte Aline et Sainte Sonia Que de façon très papale et argentine Il surnomme Bénédiction et Flagellation Daniel Morin merci